L'Evangile du Seigneur Kimbango par Ntumwa Masse avec le support de Kohongo Djeto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbango écrit par NEMOANDANSEMI NBLONGYA KONGO NEMAKA ANDALA Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com Le groupe des enfants du royaume du Kohongo A cette époque-là, il y avait à Kinshasa une association culturelle dénommée Banabakongo Traduit en français, les enfants du royaume du Kohongo Cette association rassemblait tous les Benakongo qui s'intéressait à la culture Kongo, à la sagesse Kongo, à l'histoire du royaume du Kongo et à la mystique Kongo. Cette association était présidée par Mbuta Yeengo qui était le président et par Mbuta Mukoko qui était le vice-président. Il y avait un noir américain qui était le conseiller du groupe. Ce noir américain connaissait très bien la doctrine du prophète noir américain Marcus Garvey et il apprenait le book Kongo avec joie et ferveur. Mfumuki Mbarangu était membre de cette association. Il était le voyant de ce groupe mystico-culturel. Les enseignements de cette association ont enflammé de plus le désir de Mfumuki Mbarangu d'agir pour accélérer la libération matérielle et spirituelle du Kongo, de l'union de Nchimansi, de l'Afrique et de tous les peuples colonisés du monde entier. Mais, face au sommeil ignorant du peuple et face à la force du régime colonial qui avait tout l'argent du monde et toutes sortes d'armes à feu, Mfumuki Mbarangu ne voyait pas clairement par où commencer sa révolution politico-religieuse. Après avoir quitté la compagnie de HCB, Mfumuki Mbarangu était devenu chômeur. Ainsi, les frères de l'association des Banabakoroyantotela cotisèrent de l'argent qu'ils ont donné à Mfumuki Mbarangu afin qu'ils puissent faire le commerce des poissons frais, des bonbons et des biscuits. Mfumuki Mbarangu vendait très bien et faisait des bénéfices intéressants. Mais, chaque matin, lorsqu'ils vérifiaient son argent avant d'aller acheter de nouvelles marchandises, ils ne retrouvaient plus que le capital car le bénéfice avait disparu. Un jour, au cours d'une réunion de l'association Banabakoroyantotela, on donna la parole à Mfumuki Mbarangu pour qu'ils puissent parler de la vision qu'ils avaient eue pendant la nuit devant tous les frères. Mfumuki Mbarangu prit la parole et dit « Le soir, Mwanda Ve'elela, l'Esprit-Saint, m'a dit que ce pays va obtenir son indépendance. Mais, dans la vision, j'ai vu l'étranger, qui autrefois était sorti confondu par la grande porte, revenir derrière la maison du Congo où il y avait une fenêtre, par laquelle il a introduit dans la maison son serviteur, par la fenêtre du mensonge de la prostitution sexuelle. » Cet étranger serviteur a restauré le règne de l'étranger dans le pays de la promesse. Mais, le messager du fils du Léopard a poursuivi son oeuvre en dénonçant la supercherie et le mirage au Congo. Le dimanche suivant, après avoir analysé la vision de Mfumuki Mbarangu de la semaine passée, on donna la parole à Mbutamukoko, qui s'est mis à parler, en disant ceci « Travailler dans l'entreprise d'un colonialiste, acheter, consommer et revendre les produits des envahisseurs, c'est rendre ces envahisseurs très riches et plus forts pour continuer à nous dominer. » Ce discours de Mbutamukoko toucha profondément le cœur de Mfumuki Mbarangu, qui décida que désormais, il va aller seulement acheter les Bikouahanga des paysans de Kassangulu pour venir les revendre à Kinshasa. Malheureusement, les bénéfices continuaient à disparaître mystérieusement. Finalement, Mfumuki Mbarangu avait pris la décision de rentrer à Nkamba pour aller se donner aux travaux agricoles. Avec le peu d'argent qui lui restait, il avait acheté le poisson fumé Nzoomu pour sa femme et ses enfants restés à Nkamba. Mais arrivé à Kassangulu, un policier appelé Mfulu lui arracha ce poisson. Mfumuki Mbarangu a la, à pied de Kassangulu jusqu'à Nkamba. Mfumuki Mbarangu wavutukisakou Nkamba. Le seigneur Kimbarangu retourne en Nkamba. Une fois revenu à Nkamba, chaque jour le soir, Mfumuki Mbarangu allait se promener, seul, dans les forêts et les savannes environnantes, où on le rencontrait tantôt en train de prier. Quelquefois, on le rencontrait en train de parler, avec les yeux fixant les nuages, le ciel. Une autre fois, on l'entendait discuter avec un être qu'on croyait se trouver dans les nuages. Parfois aussi, on le rencontrait assis avec les jambes croisées, Fudankata, suivant la pose des mages en méditation. Il y a des jours aussi, où on le rencontrait en train de chanter des chants nouveaux, qui n'étaient connus que de lui seul. Au fur et à mesure que sa ferveur pour les jeunes et la prière augmentaient, Mfumuki Mbarangu recevait de plus en plus de visions, de songes, de rêves lumineux, qui concernaient les événements futurs qui vont se produire au Congo, dans l'union de Nkimansi, en Afrique et dans le monde. Un jour, pendant qu'il priait dans la forêt, Mfumuki Mbarangu entendit une voix, qui lui disait ceci. « Écoute, dit le seigneur Mwanda Kongo, je couperai et je détruirai tous les cordons de l'esclavage matériel et spirituel qui emprisonnent mon peuple. Je chasserai le colonialisme européen dans le champ des Benakongo, mon peuple de la promesse. Je vais réunifier le Kongo et me servir du Kongo comme mon instrument pour éclairer l'Afrique et le monde. Ma volonté va s'accomplir. Je poursuivrai mon œuvre en Afrique et dans le monde, jusqu'à ce que le sang de Nzinga va ceinturer le monde entier. « Tu es mon instrument dans la voie de la restauration du Kongo pour que je puisse m'en servir pour la libération de l'Afrique et du monde. » Ces paroles du seigneur Mwanda Velela réconfortant Mfumuki Mbarangu et courusant Mfumato Mbe, le seigneur des ténèbres, et ses ciels obyambivusus, les serviteurs du mal, qui ont juré d'éteindre la lampe du ciel qui est descendue en Kramba. La voix de Mfumato Mbe se fit entendre et dit ceci à Mfumuki Mbarangu. « Tu t'es déjà converti depuis longtemps. Tu es baptisé à la BMS. Tu as toujours payé tes cotisations de l'église. Tout ceci ne te suffit pas ? Que cherches-tu encore ? Pourquoi aller toquer sur une porte qui est verrouillée ? Pourquoi te faire souffrir ? » Mfumuki Mbarangu répondit à Mfumato Mbe en lui disant ceci « J'ai été baptisé depuis longtemps. Mais l'esclavage matériel et spirituel du Congo et son peuple demeurent jusqu'à ce jour. Que gagnerais-je en croisant les bras si on ne me sert à boire que quelques gouttes d'eau alors que j'ai grandement soif ? » Mbwa, gizinga maanga, haibakanga kia njako.